33% des femmes et 37% des hommes disent l'avoir pratiqué au moins une fois dans leur vie et 10-15% disent la pratiquer régulièrement. On parle de pénétration anale. Mais est-ce qu'il y a des risques particuliers à cette pratique ? Est-ce qu'il y a des précautions à avoir ? Je vous le dirai tout le long de la vidéo et je vous dirai à la fin de la vidéo, est-ce que c'est vrai que ça peut donner une incontinence fécale ? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des sujets de santé de toutes sortes, comme celui qu'on va évoquer aujourd'hui, toujours d'un point de vue médical et scientifique. Charles.co, c'est aussi votre site de téléconsultation. Si vous souhaitez consulter pour des problèmes d'ordre sexuel, que c'est difficile pour vous de consulter en ville, vous pouvez téléconsulter le spécialiste que vous voulez, par exemple sur Charles.co. Si vous avez besoin de consulter pour des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, de libido, suspicion de déficit antésostérone, etc., vous pouvez choisir le type de consultation que vous voulez en allant simplement sur Charles.co. Lors de la consultation, le médecin va vous dire s'il faut un traitement ou pas, vous donner des conseils, vous dire s'il faut des examens ou pas. Vous savez maintenant, ce que je répète souvent sur la chaîne, quand on a des problèmes sexuels, que ça s'installe dans le temps, que ça fait 2, 3, 4 mois que ça dure, et qu'on ne s'en sort pas, on ne continue pas à dépatouiller comme on peut, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et c'est justement au cours de certaines de ces téléconsultations que des questions m'ont été posées. En fait, je vous ai déjà fait une vidéo sur la pénétration anale, tout savoir. Vous avez été nombreux et nombreux à réagir dessus. Mais lors des téléconsultations, on m'a demandé de développer la partie. Est-ce qu'il y a des risques particuliers ? Est-ce qu'il y a des précautions particulières ? Par exemple, est-ce qu'il y a des risques d'infection ? Et surtout, on m'a demandé, est-ce que c'est vrai que ça peut donner à la longue une incontinence fécale ? Je vous dirai clairement la réponse à cette question à la fin de la vidéo. Ah, au fait, je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire, « Mais pourquoi pratiquer la pénétration anale ? » Et pourquoi certaines personnes la pratiquent ? La réponse est « Pourquoi pas ? » Si on en a envie. Si tout le monde est d'accord dans la relation, pourquoi pas ? Et pour les personnes qui disent « Ouais, attention, c'est pas naturel. » Je vous rappelle qu'il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie qui ne sont pas naturelles. Par exemple, on oublie les relations orales. C'est pas naturel. Donc, l'argument naturel, pas naturel, c'est pas celui-ci qu'il faut utiliser. C'est plutôt, est-ce que la personne souhaite, ne souhaite pas ? Est-ce que c'est adapté à la personne, ce n'est pas adapté à la personne ? Est-ce que la personne était d'accord, etc., etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, il y a certaines études qui sont intéressées aux personnes qui pratiquent la pénétration anale, donc qui reçoivent la pénétration, en leur demandant « Mais pourquoi vous la pratiquez ? » Et il y a eu des réponses qui m'ont, moi, un peu surprise. Par exemple, il y a des personnes qui ont dit « Bah, c'est pour pas tomber enceinte. » Évident qu'une pénétration anale, il n'y a pas de risque de grossesse. Ce n'est pas un risque présent. Je ne suis pas sûr que ce soit la motivation du plus grand nombre, mais c'est quand même une motivation qui a été citée par certaines personnes. Par contre, il y a des personnes qui ont dit « Je la pratique » parce qu'il y a moins de risque d'infection sexuellement transmissible. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ben, voyons tout de suite les risques et les précautions à avoir. Et d'ailleurs, à la fin, je vous dirai « Est-ce qu'il y a un risque d'incontinence fécale ? » C'est une question qui revient très souvent. Première précaution, le consentement. Le fait de s'assurer que la personne qui est pénétrée anallement était d'accord pour ça. D'ailleurs, ce n'est pas que pour la pénétration anale. C'est pour tout. Même pour un baiser, normalement, on doit s'assurer que la personne était partante, consentante pour ça. Et le consentement, juste pour rappel, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Je vous ai déjà fait des vidéos et je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Le consentement, ce n'est pas juste avant. C'est aussi pendant et même après. Comment ça, le consentement après ? C'est quoi cette histoire ? En fait, même après, se dire au fait, est-ce que ça a été ? Ne serait-ce que de s'assurer que si on recommence, ça va. Donc première règle, mais c'est une règle d'or pour pratiquement tout ce qui se passe dans la sexualité, c'est s'assurer que les personnes qui sont impliquées dans la pratique sexuelle sont toutes des personnes consentantes, qui le souhaitent et qui sont partantes pour le faire. Deuxième précaution, c'est ne pas prendre de risque d'infection sexuellement transmissible. Donc d'utiliser des préservatifs, soit quand vous ne connaissez pas la personne avec qui vous pratiquez la pénétration anale, soit quand le statut vis-à-vis des infections où il y a un doute là-dessus est présent. Et d'ailleurs, le risque d'infection est dans les deux sens, c'est-à-dire pour la personne qui pénètre et pour la personne pénétrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà fait une vidéo qui parle de la vague d'IST en Europe et c'est lié à différentes causes. En Europe, on a une augmentation des infections sexuellement transmissibles, chlamydia, gonocoque, etc. Mais on ne sait pas exactement les raisons. Il y a probablement une accumulation de raisons. Je vous ai détaillé ça dans la vidéo, pourquoi il y a une vague d'augmentation des IST en Europe. Le MS avait même fait une alerte. Et une des raisons, c'est que certaines personnes pensent que la pénétration anale n'est pas un acte qui peut transmettre ou nous faire transmettre une infection sexuellement transmissible. C'est faux. On peut attraper toutes les infections sexuellement transmissibles lors de la pénétration anale. Troisième précaution, lubrifier, lubrifier, lubrifier. La zone anale n'est pas une zone qui se lubrifie de façon importante naturellement. Contrairement par exemple à la zone vaginale ou à la bouche où il y a des lubrifications naturelles. La bouche c'est la salive, dans la zone vaginale c'est les sécrétions vaginales. Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur le fonctionnement génital féminin. Ce qu'on ne vous dit pas sur l'orgasme féminin dans lequel j'explique la lubrification vaginale. Bref, la zone anale n'est pas lubrifiée suffisamment pour une pénétration. D'ailleurs elle n'est pas lubrifiée suffisamment quand on est constipé. C'est pour ça que quand on est constipé on prend des traitements anti-constipation. Il y a différentes sortes. Parmi les traitements anti-constipation il y a par exemple la paraffine. En fait il va juste lubrifier le tube, en particulier au niveau du côlon, du rectum, de l'anus, pour que la matière fécale puisse passer plus facilement. Et d'ailleurs si le sujet vous intéresse pour savoir quel type de lubrifiant on peut utiliser quand on prend un préservatif, quand on ne prend pas de préservatif, est-ce qu'il y a des lubrifiants plus intéressants pour la pénétration anale ? Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite, tout ce qu'il y a à savoir sur les lubrifiants. Vous apprendrez plein de choses et vous saurez choisir et même vous amuser à changer de lubrifiant. Pourquoi on insiste fortement sur cette question de lubrification ? Parce qu'en fait la zone, la muqueuse en elle-même est assez fine, fragile. Et donc si ce n'est pas assez lubrifié, on peut avoir des petites fissures, on peut avoir des petites blessures. C'est très désagréable, c'est douloureux. Ça ne saigne pas forcément, mais lorsqu'on ira à la selle la fois d'après, on va sentir une douleur, on va sentir qu'à chaque fois qu'on va éliminer des matières fécales, on sent que c'est douloureux, c'est gênant parce qu'il y a cette petite blessure. Quatrième précaution, c'est le fait d'avoir une dilatation progressive. Le muscle qui est présent à l'entrée de l'anus, le sphincter, c'est un muscle qui est très costaud. Et vous vous doutez bien qu'on a besoin d'un muscle qui soit bien contracté pour éviter de perdre les matières fécales à tout moment, involontairement. La question est-ce que la pénétration anale donne une incontinence fécale arrivera bientôt à la fin de la vidéo, je vous le dirai clairement. D'ailleurs, tiens, je vais vous dessiner pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire par rapport à la dilatation progressive. Alors, il faut imaginer que ce sont les intestins. Là, vous avez le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant. On arrive au rectum et l'anus est ici. Imaginons que ce sont ici les muscles du sphincter de la zone anale. Quand ils sont contractés, c'est ce qui va fermer l'anus. Et quand ils s'ouvrent, c'est ce qui va permettre du passage entre le rectum et l'anus. Normalement, ces muscles-là doivent être contractés. Puisque ce sont des muscles donc contractés, mais quand on essaie de faire entrer quelque chose, on va rencontrer une résistance. Et les muscles, jamais, 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 on ne les force. Par exemple, quelqu'un qui a une contraction musculaire au niveau des bras, jamais on va lui faire un mouvement brusque comme ça. On va le faire très lentement. Quelqu'un qui a un torticolis, jamais on va lui dire clac ! Vous vous doutez bien que là, ça y est, ça va tourner, ça va faire très mal. On le fait très lentement. C'est pareil pour les muscles de la zone anale. D'ailleurs, c'est pareil pour les muscles de la zone vaginale, comme dans le vaginisme, par exemple. Ce sont des muscles qui ont besoin d'être relâchés progressivement. C'est pour ça qu'on conseille d'introduire d'abord un doigt, par exemple, ou juste de masser l'orifice de l'anus. En tout cas, on y va progressivement. On introduit un doigt, par exemple. Et si on sent que ça ne se détend pas, on ne force pas. On ne force jamais. Et cette question de forcer est en lien avec la dernière question à laquelle je vais répondre, cette question de incontinence fécale ou pas. Cinquième précaution. Si vous utilisez des sextoys, des vibromasseurs ou sans vibreur, bref, des jouets sexuels qu'on introduit dans l'anus, il y a une précaution spécifique. Il faut que ce soit des jouets sexuels qui ont un cran d'arrêt. Les plugs. Tiens, je vais redessiner. Si vous mettez quelque chose dans cette zone-là et qu'il remonte, il n'y a rien qui le retient. Il peut remonter. Un sextoy dans le vagin, il ne va pas partir dans le corps. Il y a le fond du vagin qui va le retenir. Dans l'anus, si on met un sextoy, il peut partir dans le corps. Donc, on utilise toujours des sextoys qui ont un cran d'arrêt. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ça ressemble un peu à ça. Où on voit en dessous cette zone-là qui empêche que ça parte dans le corps. En tout cas, c'est une précaution. Et je suis sûr que vous avez toutes et tous déjà entendu des histoires du genre des sextoys qui sont perdus dans le rectum, dans le tube digestif. Donc, on s'assure toujours, c'est quelque chose qui ne va pas partir à l'intérieur. Sixième précaution. Dans quelle position pratiquer la pénétration anale ? Dans la position la plus confortable pour la personne pénétrée. Pas pour la personne qui pénètre. Évidemment, pour la personne qui pénètre, il faut qu'il y ait un minimum de confort. Mais là, il faut surtout que ça soit confortable pour la personne pénétrée. Par exemple, vous avez des personnes qui lisent à quatre pattes, comme la position de lèvrette. C'est là où c'est le plus confortable pour elle. D'autres disent non, c'est quand je suis allongé sur le dos avec les jambes relevées. Il n'y a pas forcément d'obligation d'une position qui serait idéale pour pratiquer la pénétration anale. Et on parle surtout de la position de toute première pénétration anale, c'est-à-dire lors du rapport sexuel, la première intromission. Là, il faut que ça soit vraiment très confortable pour la personne. Après, une fois que le muscle s'est détendu, relâché, on peut pratiquer d'autres positions. Et j'arrive à la septième précaution. On laisse la personne pénétrer, gérer un minimum, même beaucoup, les mouvements, la façon de faire, surtout au début de la pénétration. Pourquoi ? Parce que c'est la personne pénétrée qui ressent ce qui se passe. Donc la personne pénétrée va peut-être bouger un peu plus le bassin dans un sens, dans un autre, va peut-être bouger moins lentement, plus lentement, bref. Va adapter en fonction de ses sensations, au moins au début de l'intromission, le temps que cette zone se détend et que progressivement, ça devient moins gênant ou plutôt plus confortable. Les petits mouvements que la personne pénétrée peut avoir, même très légers, peuvent contribuer au fait que ça soit très désagréable, soit au contraire agréable. Donc, on laisse faire la personne pour qu'elle aille chercher ce qui est agréable pour elle. Huitième conseil, ne jamais, jamais, jamais revenir d'une pénétration anale vers une pénétration vaginale. Jamais. Pourquoi ? Parce que les microbes qui sont présents dans la zone anale ne sont pas du tout les mêmes qui sont présents dans la zone vaginale. Et donc, on peut créer des vaginites, des infections. Le microbiote n'est pas le même. Et vous savez, l'ensemble de ces petites bactéries qu'on a et qui sont prévues naturellement pour cette zone-là. Là, par exemple, il y a des microbes présents dans le rectum, dans l'anus, qui sont naturellement présents dans cette zone-là, qui ne sont pas du tout naturels pour le vagin et inversement. Alors, une pénétration vaginale vers la pénétration anale, c'est hyper rare de créer des infections. L'inverse, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, quand on a été dans une pénétration anale, on ne revient jamais dans une pénétration vaginale. On y pense pour la pénétration. Il faut y penser aussi pour le préservatif. On change de préservatif. Si on a pratiqué une pénétration anale, qu'on veut revenir à une pénétration vaginale, on change de préservatif. Pour les sextoys, c'est pareil. On les lave, on les nettoie avant de changer d'une zone à une autre. En tout cas, on ne revient jamais de l'anus vers le vagin. On ne revient jamais d'arrière en avant, comme souvent d'ailleurs. Neuvième précaution. Est-ce que ça peut donner des incontinences fécales ? C'est la question à laquelle je voulais vous répondre depuis le début de cette vidéo. En fait, si vous vous intéressez à la question des incontinences, et en particulier l'incontinence anale, on parle plutôt d'incontinence fécale. Vous verrez que parmi les causes citées et recherchées par les spécialistes, par les proctologues, il n'y a pas la pénétration anale. Il y a parfois le traumatisme anale. C'est deux choses différentes. Par exemple, est-ce que vous savez quelles sont les situations où il y a le plus de causes d'incontinence fécale suite à un traumatisme ? En fait, ce sont les situations d'accouchement obstétrique, d'accouchement traumatique ou d'incision faite par un proctologue. Normalement, ça n'arrive pas, mais c'est le risque quand on veut mettre à plat une fissure au niveau anal. Donc, s'il y a une fissure anale et qu'il y a une opération, il faut être très, très prudent pour éviter d'abîmer ce sphincter. Mais dans la pénétration anale, le risque normalement n'est pas présent. Vous imaginez si quelque chose rentre dans l'anus ou sort de l'anus, provoque une lésion de ce muscle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va à la selle, on a un risque de se provoquer une incontinence fécale. Ce muscle-là est très, très costaud, contracté. Donc, il faut une grosse force pour l'abîmer, pour le déchirer. La seule façon de provoquer une incontinence fécale lors d'une pénétration anale, c'est que ce muscle-là soit brusqué. C'est-à-dire pénétration anale de façon brusque, sans tenir compte des précautions que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on y va progressivement, on dilate, on s'assure que la personne est détendue, on laisse la personne lors de l'intromission s'installer comme elle le souhaite, on arrête s'il y a des douleurs, etc. Si on ne respecte pas ces règles-là, on peut avoir un muscle qui nous dit « j'ai mal, j'ai mal, ça ne va pas », et on force dessus, et c'est là où il y a un risque de déchirure. Je vous rassure, c'est très rare, ça n'arrive que dans les situations où la personne pénétrée a été soit forcée, soit n'a pas osé dire qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait des douleurs. Donc ça se passe quand on ne respecte pas les précautions. Et même dans ces cas-là, le risque est vraiment léger. En fait, les études montrent qu'il y a une augmentation de 2-3% de risque d'incontinence fécale. Alors on ne peut pas dire que c'est un risque énorme, mais on ne peut pas dire non plus que c'est zéro. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la pénétration anale qui est à l'origine des risques d'incontinence fécale. Non, c'est les traumatismes liés à la pénétration anale. Si on sent une douleur, c'est que le muscle est en train de souffrir et on arrête de forcer. Et si on a envie de recommencer, on le fait autrement ou progressivement ou tout doucement ou on ne le fait plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai encore plein de vidéos à vous raconter. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Likez la vidéo aussi, commentez, partagez. Faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne de santé. Et moi, je vous y rejoins très bientôt.